Max Thundé habite à Paris depuis depuis 80 donc ça fait 37 ans je suis producteur je suis producteur depuis 1988 et je continue à produire là il y a le petit satellite qui va rentrer en studio la semaine prochaine et je continue de recruter à Braza par exemple ce jeune homme qui a chanté Wilkie et celui qui a chanté au Fumba Moela, Kartos, j'ai déjà demandé à mes représentants de les contacter pour que je puisse faire une sorte de symbiose entre tous ces grands musiciens qui font le coupé de Calais pour que notre musique continue à avancer j'ai toujours fait un grand effort pour promouvoir la musique congolaise en tant que Max Thundé producteur en Europe. Que penses-tu des congolais qui disent que le coupé de Calais n'est pas une bonne musique ? Mais le coupé de Calais c'est une bonne musique il n'y a pas que de bêtises comme disent les autres c'est une toute une richesse et je vous apprends que le coupé de Calais ça a été lancé par les congolais parce que quand les ouvriers l'ont lancé ceux qui étaient à la défense c'est les congolais ceux qui jouaient à la guitare moi-même je les ai fréquentés à Abidjan souvent c'est les congolais qui a arrangé les deux congolais les deux rives l'autre côté de Kinshasa et des voisins donc coupé de Calais c'est maintenant le monde évolue on peut rester dans la rumba bon certes on peut pas rejeter cette danse mais évoluons donc pour moi c'est une belle musique il n'y a rien à dire alors quelle image de Rafa avez-vous aujourd'hui après sa mort je vis en manque parce que Rafa pour moi c'était un membre de ma famille donc d'un côté je vis je suis gouverné par mon désir en cherchant en cherchant cette moitié qui me manque qui a été divisée en deux et je ne saurais pas si je veux retrouver l'autre moitié mais le regret éternel Rafa c'était une chance de tous les congolais parce que c'était un grand musicien qui était aimé partout qui n'était pas orgueilleux et qui savait composer d'ailleurs on a continué à lutter pour que le jour il est mort le oui mais que ce soit déclaré journée payée et journée de la sape donc on est tenté d'attendre ça a été décidé je pense au niveau de la culture et on attend que je pense les 10 ans de Rafa pour faire une grande fête où tous ceux qui font la culture conglaise soient invité pour qu'il y ait une grande fête si l'état ne fait pas je verrai de mon côté comment je peux avoir de ce de subvention ou un versier invertir pour qu'il y ait ce jour la pousse existe voilà en gros c'est ce que j'avais à dire alors dans les coulisses on a envie de dire que la personne de Mastoundé finalement était aussi parmi les initiateurs je veux dire de cette de cette nouvelle ère de la sapologie vous avez contribué alors nous on aimerait savoir si vrai ou faux si vrai et comment ah non je n'ai pas contribué je suis le créateur de la sapologie moi et Rafa et c'est Rafa qui a chanté la première sapologie d'ailleurs vous verrez bien quand j'ai sorti euh le premier dvd de la sapologie c'est avec Djobala mais on a eu des différents moi et Djobala on s'est chamaillé c'est là où j'ai fait dans le deuxième sapologie j'appelle à à comment s'appelle déjà Ben Moukache bon pour moi c'est un acteur de Mastoundé Ben Moukache bon il s'accapare que c'est celui le créateur de concept bon je peux pas je peux dire c'est lui qui a donné une force parce qu'avec ses prières il a contribué le créateur le premier producteur de ce concept c'est monsieur Max Tunté Ben Moukache c'était quelqu'un qui est toujours c'est quelqu'un toujours fidèle de moi et moi en tant que producteur je veux pas me lancer à être invité à l'exhibit dans même quand ils sont partis à Abidjan pour aller tourner avec papa ou en barri j'étais invité aussi mais je pouvais pas me déplacer je venais de sortir de l'hôpital j'avais soumis une grosse opération vraiment grand cette maman j'étais obèse j'étais grosse et tu dis cette opération que j'ai reçu au niveau au niveau de au niveau au niveau haut de la tête j'ai été opéré d'une tumeur et on me donnait des hydrocortisans tout ça ça m'a fait grossir une fois arrêté j'ai retrouvé ma taille et donc voilà c'est Ben Moukache qui est le représentant d'ailleurs ils le savent tous les sapeurs ils m'ont nommé avis président d'honneur de la sape donc c'est moi qui représente tous les jeunes qu'ils ont des différents m'appelent pour aller régler ça le monde le sait l'histoire le fait que je suis le créateur de ce mouvement ce que je regrette j'ai pas pu protéger ça le déclarant pardon je suis le perdant tout le monde de créer sors sans me faire quelque chose et bon le plaisir que pour moi c'est que tous les jeunes savent que le créateur c'est Max Trondé ça c'est un jour ça sera peut-être reconnu au niveau de ceux qui nous gouvernent même s'ils font rien ils reconnaissent pas tout ce que je fais pour la culture congolaise j'ai pas produit que Rafa j'ai produit beaucoup d'homiciens et ben celui qu'on parle souvent c'est Rafa j'ai produit Regadama Fungu le Dauphin j'ai produit Defao j'ai produit Papa Ouimba j'ai produit dans la sape pour le fils j'ai produit Roger Lutin j'ai produit beaucoup d'homiciens j'ai sorti j'oublie étape suprême satellite tout ce monde donc je suis pas un petit producteur j'ai organisé des concerts le premier concert de rapport à paris c'était organisé partout Max Trondé si Rafa venait en France et grâce à Max Trondé c'est vrai j'ai eu aussi des problèmes ici pour avoir son visa mais grâce à mon ami on n'aurait pas qu'à le préfet à chaque fois une fois je me souviens j'organisais moi il bat j'avais un concert au Champs-Elysées il y avait les affiches partout arrivé là-bas Rafa a eu un refus de visa et moi je me trouvais à Paris j'ai appelé mon ami préfet il a donné un mort d'ordre il a gueulé il a donné 24 heures voilà les gens encouragés qui respectent qui encouragent notre culture il a dit moi je fais un mot pour qu'on donne un visa en refus il a donné un ultimatum le même jour Rafa on l'a appelé pour venir jouer il est arrivé samedi et sans répétition il jouait il est arrivé du vendredi il jouait le samedi je pouvais même pas avoir une place ici pour le faire voyage j'étais obligé de demander à mes amis qui sont à mes frères qui sont à Cotonou de trouver une place là-bas donc j'ai pris un billet Point Noir Cotonou il a pris le vol là-bas et il a joué le lendemain à Elisa Mamat c'est un concert qu'on avait organisé avec Badive donc j'ai organisé plus de 10 concerts que de Rafa j'ai jamais vu je connais pas un orchestre ici tous ces grands orchestres que vous allez citer qui ont joué dans des grandes grandes salles comme Rafa que moi j'ai produit un spectacle le premier concert c'était Saint Denis fil de calvaire j'ai le fait jouer presque partout en Belgique c'était pour moi un frère même quand il tombait dans les nerfs quand il faisait ces crises je l'ai fait soigner il a été soigné chaque mois il devait recevoir une piqueuse sans ça il souffrait encore du cet anomalie pichique qu'on pouvait pas arriver à déterminer même avant de mourir je vous le dis le médecin a prové une opération qu'il a refusé en compléter avec cette lettre qui l'appelait viens vite on va rembourser ta maison c'est là où il est rentré alors j'ai tout fait pour qu'il se marie avec une française donc pour moi il venait prendre un visa de l'ancien jour de l'ancien jour on lui a donné des papiers pour qu'on lui donne un visa à l'ambassade là-bas j'ai attendu six mois il est pas venu je suis venu moi même j'ai dit dans tous tes papiers je vais faire le visa de l'ancien jour à l'ambassade il m'a répondu père je peux m'appeler toujours père je peux pas revenir en france pour faire mourir parce que moi on peut pas toucher à ma tête moi j'ai respecté ses paroles mais le médecin avait prévu après six mois rafa devait connaître ses limites il allait pas être en vie ça sur le plan sur le plan abri c'est un professeur sur le plan de santé ça a été dit par aussi je prends à thomas sa femme parce qu'elle avait une femme l'ancien mari officiellement une française congolaise française donc je connais mieux rapha et ses secrets et il savait qu'il devait mourir déjà qu'il m'a laissé des chansons studio que j'étais parti délivrer et que j'ai sorti donc c'est pour vous dire qu'il savait qu'il devait partir donc ça m'a pas étonné ça m'a fermé pas je me suis battu pour qu'il soit enterré avec les honneurs et il y avait l'histoire de sa fille que j'ai voulu amener en france c'est sa famille jacquetto m'a emmené la guerre parce que jacquetto c'était pas sa fille c'était la fille de la fara et même pour cette histoire j'avais vu le prépare pour dire tu dois nous aider pour avoir le visage de cette fille de la fara il devait avoir de problème ils ont caché l'acte de naissance donc on pouvait pas sortir le passeport et ma famille m'a dit n'insiste pas ni sa mère ne veut pas la mère je connais dans ma maman d'orfa on est dans le même village que le même village que nous son beau père c'était notre sentinelle parce que mon père était réfugié à détenu politique il était quand même un homme politique et donc tout ça là hier je reçais du coup de téléphone de vive la fara pour me dire si je peux repartir avec la fille ce sera pas facile déjà elle a grandi et il a eu c'est pas quel genre de du conseil qu'elle a eu aller mais là avec mes enfants c'est pas quelque chose qui se fera comme ça mais je fais beaucoup pour la musique congolaise malheureusement ça j'ai dit monsieur monsieur martin de réellement rafa a laissé combien d'enfants rafa a laissé avec vive la fara il en a deux le vrai que j'ai quitté il a dit qu'ils ont jamais eu d'enfants donc moi je respecte et la laissé un testament donc pour moi il a eu deux enfants avec vive la fara c'est deux filles et jaël et l'autre je vous le dis le nom d'ailleurs je les ai appelé hier et donc voilà alors président max koundé nous allons voiler cette page pour revenir un peu sur cette image de musique comme on laisse aujourd'hui vous êtes un grand producteur quel est le regard que vous avez sur cette musique on laisse d'aujourd'hui non la musique congolaise nous on a du talent parce que les congolais c'est des grands compositeurs si ce sont eux qui ont fait la musique de l'autre côté les les et d'onganga les nkoka tout ça mais ils sont abandonnés à eux mêmes personnes les aident dans le temps quand même il existe des êtres mais là c'est c'est des grands talents mais qu'ils sont noyés on peut pas les aider et voilà c'est ça qui est regrettable et le grand défaut c'est de il faut pas seulement condamner l'état qui est pas l'émission eux-mêmes dès qu'ils arrivent à sortir une chanson qui arrive à faire faire c'est de l'orgueil comme un danger moi j'ai produit c'est ce qui est cartonné partout je vous dirais j'ai beaucoup vendu en france même ici partout sergineux je lui ai fait cadeau je me suis dit que par un grand monsieur il peut pas errer sans qu'il ait une voiture je l'ai fait que de parmi les grandes marques je veux pas citer ici mais au fond il partait vendre la licence chez les sénégalais quand je suis arrivé c'était grave j'ai l'effet arrêté mais comme il y avait ouélie qui était son attaché il l'a sorti là-bas ou de mansonga qui était mon nouveau ce moment là il est en france il s'est marié j'étais là il a peut-être bon moi j'ai pas reconnu peut-être qu'on va la reconnaissait tant il m'appelle de temps en temps peut-être qu'on arrive on va essayer de régler pour laver les linsales en famille comment fonctionne l'industrie de la musique au niveau de france je vais parler de notre musique africaine comment elle fonctionne au niveau de l'europe au niveau de l'europe c'est vrai des gens qu'on connaît comme il est fallu pour parler coffee papa ouimba mais la musique maintenant la musique congolaise même les quinoa qui dansaient pas notre musique qu'on va dans les fêtes ça se joue à travers le wilkie la wilkie vous pouvez décaler congolais wilkie celui qui a chanté comment on appelle ça celui que j'ai c'était tout à l'heure 4 14 14 soit et roga roga il est resté au top mais la musique ou en ce moment quand même ça marche on attend il ya l'autre dit où ça m'a dit qu'il va rentrer au studio puisqu'il est là bas en france oui oui j'ai les produits aussi j'ai jamais l'université donc dans l'île au plus de sa magma sortir est produit par la maison masque pour le moment on n'a pas encore signé le contrat mais peut-être que ça sera produit par max donc si on arrive à trouver un intérêt d'entente il n'y aura pas de souci alors président max toundé créateur du concept sape sape logique producteur depuis des années mais j'aimerais comprendre un peu le mariage entre la sape et la chanson comment vous êtes tombé amoureux de la chanson comment vous êtes tombé amoureux de la sape mais sans chanson il n'y a pas la sape sans la sape il n'y a pas la chance aussi un musicien on le reconnaît à travers son image s'il est mal sapé ça passe pas je me fonde toujours sur l'exemple pendant l'exemple de papawimba s'il était beaucoup aimé parce que aussi il s'appelle il tape fort donc la sape c'est un complément de la chanson en quelque sorte donc ça marche ensemble ça va ensemble et maintenant que le congo est connu comme le berceau de la sape c'est quelque chose que on doit profiter et ceux qui gouvernent doivent faire tous les moyens possibles pour qu'il y ait un atout dans le monde entier sinon c'est quelque chose on va perdre maintenant les ivoiriens s'accaparent aussi que c'est des sapeurs mais bon heureusement au fond de même ils savent que le congolais c'est le plus grand sapeur même quand on va dans des mairies on nous respecte le jour où je me suis marié je suis arrivé en retard d'une heure et le maire m'a dit monsieur je serai reparti si il n'y avait pas de sapeur dehors moi je fais un de la sape de votre clôture c'est ce que le maire m'a dit donc c'est pour cela que j'ai en france je me suis marié là n'est pas n'est pas c'est donc maintenant on est respecté par tout le monde de tous les français même mettre pour la sape c'est propre quand on va chercher un emploi on te respecte c'est pas comme excusement de guillemets les sénégalais quand j'arrive déjà ils ont la peau sèche et puis s'habillent en guéri donc celui qui va te recruter si c'est un boulot de bureau il acceptera pas il préfère te prendre aller faire travailler dans des voiries et puis voilà mais bon c'est un atout pour nous on doit profiter de ce rôle de la sapologie parce que c'est une fierté que monsieur marx on a eu l'idée de crier c'est constaté malheureusement j'ai pas été remercié par par ces gens cela mais je les déplore je les déplore toujours est ce que votre concept de sape logique à la base était celle où les sapeurs devaient s'injurer comme on voit aujourd'hui ah non ça je l'ai dit dans la sape logique 7 que je condamne à l'injurier à l'insulté c'est pour cela que j'ai arrêté de tourner les scènes de la sape logique j'en ferai une dernière j'irai avec mon frère l'isombinale les tournades de l'isie pour un de quelques sapos passés par là pour prouver que les insultes c'est pas bon il n'y a que dans la sape qu'on peut se battre mais à l'insulter et dire des bêtises ça devient un vivable devant le gars ça avec les parents et c'est c'est quand même honteux et je suis déçu en tant que créateur de ce concept les gens copient mal ils ont déformé le concept ce n'est plus bien alors monsieur marc ce qu'on est pour chuter puisque nous sommes à la fin de notre émission votre dernier projet au congo plus précisément à poignard c'est avec l'artiste satellite en une minute on veut savoir qu'en est il mais pour le moment il ya cette élite qui va rentrer en studio il sera accompagné avec comment s'appelle le grand monsieur là dont tu m'as parlé corbea et je continue à reculter à bois à ville et ceux qui veulent rentrer dans le courant de maxoundé moi je ne fais pas une sélection restreinte je produis tout le monde c'est d'abord j'adore d'abord les congolais donc voilà faut d'abord commencer ce choix aller au lieu d'aller ailleurs donc voilà et puis je suis venu dans cette boutique de mon frère qui sont binards pour le soutenir ce qu'il fait au congo c'est il est entrepreneur c'est un créateur d'entreprises il diminue le chômage c'est des gens à respecter c'est des gens encouragés parce que c'est pas donné à n'importe qui de quitter loin là bas en france où il ya plus plus de moyens que ici parce que quand même on est en période de la conjoncture donc tout ce qu'il fait avec un copier non échangé venir investir sur lui pour moi des gens comme ça je le soutiens je le soutenirai toujours d'ailleurs la dernière fois quand il m'a fait appel de venir faire la pub pour lui j'étais qu'admis à être présent et à représenter ses établissements c'est un gaillard et en tout cas mes félicitations merci monsieur merci je vous remercie beaucoup au revoir à ça il soit je le j'ai pas fait qu'ils m'a n'impacte pas